Alors la première question que je vais vous poser, c'est concernant la vie de tous les jours ici à Aesonto, les différences qu'il peut y avoir entre une garnison quasi au bout du monde ici et une ville militaire en Belgique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme point important de différent ? Tout est différent. En Belgique, les gens commencent à 8h, ils terminent à 5h. En Allemagne, ici je dois dire que nous sommes des privilégiés, nous commençons aussi à 8h moins 15h et terminons à 5h, sauf les alertes, sauf les paquets valent, comme maintenant, sauf les FTX, toutes sortes de choses qui ne se passent pas en Belgique. Je le dis encore, ici nous sommes privilégiés, si on prend les gens qui travaillent sur site, vous les voyez monter d'équipe comme ils disent, partir le matin à 8h, rentrer le lendemain vers 10h ou 11h, suivant le site sur lequel ils se trouvent, et puis rentrer chez eux pour le reste de la journée, pour recommencer de nouveau le même système le lendemain. C'est tout à fait différent de ce qui se passe en Belgique, où on a une vie plutôt de fonctionnaire, sédentaire, par rapport à ici. Qu'est-ce que ça peut poser comme problème, soit pour une famille, soit pour même un célibataire ? Ben, si on commence par le problème que ça peut poser à un célibataire, ça veut dire que lorsqu'il rentre, qu'il est allé se reposer un peu, et bien, il ne sait pas que faire, parce que d'abord, il n'y a rien à faire, ou alors il doit prendre sa voiture et descendre en ville, descendre, ça va très bien, remonter, c'est autre chose, ou alors il faut rester en ayant plus seulement quelques cocas, autrement il y a beaucoup d'arpes le long de la route, il y a la police, ou alors il reste le baird, le cinéma le soir. Hier on nous a dit qu'il y avait quand même assez bien d'activité, il y a beaucoup d'activités, c'est vrai, il y a surtout beaucoup d'activités pour les enfants, qui à mon avis, ici sont très bien, ils sont en général privilégiés. Si on prend la saison 84, par exemple, pendant les grandes vacances, tous les jours il y a une activité pour les gosses qui sont partis voir quelque chose, ici ils peuvent faire du ski, etc., donc pour les enfants c'est très bien. Pour les adultes, ça c'est autre chose, il n'y a pas tellement, d'abord c'est une petite communauté, c'est difficile d'organiser des activités, et puis il faut que les gens puissent aussi y participer. Donc il y a, comme activité pour les adultes, il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qui peut y avoir d'excitant ou de décevant de venir dans une garnison si loin, ici à El Santo? Décevant, d'abord, c'est loin de la Belgique, et quoi qu'on en dise, nous restons quand même encore toujours tous belges, qu'on aime bien y rentrer. Si je prends mon cas, moi si je veux rentrer à la maison, ça me fait 500 km, donc on ne sait pas se permettre de faire ça, même si on avait l'autorisation toutes les semaines, ça revient trop chéen. Concrètement, vous rentrez combien de temps? En général, personnellement, je rentre au moins une fois par mois. J'ai beaucoup de collègues qui rentrent peut-être en Belgique trois ou quatre fois par an, parce que retourner pour un week-end ne vaut presque pas la peine, sauf le célibataire qui va voir sa fiancée. C'est ça. El Santo, ici, à 500 km de la Belgique, est-ce qu'on ne s'est pas ressenti comme un monde un peu à part? C'est un monde un peu à part. Puisque d'abord, nous sommes une très petite communauté, on ne peut pas comparer ça, bien sûr, à la grosse garnison de Cologne, où les gens peuvent encore faire relativement ce qu'ils veulent, ou ils peuvent encore vivre comme on vit en Belgique. Ici, ou bien, il n'y a pas grand-chose à faire au point de vue d'activité, où on doit vivre comme vivent les Allemands, ce qui n'est pas notre mode de vie à nous. Et justement, en parlant des Allemands, comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'il y a des rapports avec... Oui. Oui, en général, ça se passe dans le lieu très bien. À quelques exceptions près, bien sûr, mais en général, c'est très bien. En général, nous sommes très bien accueillis. Et est-ce que les Belges, ici, se font des amitiés, des relations avec les Allemands, ou bien c'est quand même deux communautés qui... Mais ce sont de toute façon deux communautés différentes. Avant, lorsque le bataillon était néerlandophone, il y avait beaucoup d'affinités entre les Allemands et les Belges. Il y a eu... Beaucoup d'amitiés se sont créées. Maintenant, depuis que le bataillon est francophone, c'est plus difficile. Une question de... Ce n'est pas une question de mentalité, c'est plutôt une question de langage.